... Une minute d'attention, s'il vous plaît. M. Feix, chef du STNA, va vous adresser quelques mots. Merci. M. le ministre, M. le préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les officiers, Mesdames, Messieurs, Chers collègues, Bienvenue à tous. Je suis honoré et ému de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux pour inaugurer les nouveaux locaux du service technique de la navigation aérienne à Toulouse. Je commencerai par un rapide historique de cette aventure qui a suscité de nombreux débats depuis près de 40 ans. En effet, nos anciens vous diront que lorsque, dans les années 50 ou 60, ils sont arrivés au SNA, le précurseur de l'actuel STNA, à la cité de la Convention, à Paris, dans le 15e arrondissement, les premiers mots de bienvenue devaient être à peu près les suivants. Ne t'installe pas trop vite, car l'année prochaine, le service quitte Paris. Selon les rumeurs successives ou en fonction des projets sérieusement examinés, le STNA a fait le tour de France et je ne vous citerai pas les destinations exotiques qui ont pu alimenter les conversations. Finalement, au tout début des années 80, l'idée d'une destination Toulouse a commencé à émerger. Je sais que Louis Payas, alors directeur de la navigation aérienne, n'est pas étranger à ce choix final. Je salue sa clairvoyance et regrette que, pour raison de santé, il n'ait pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Conformément aux orientations du comité interministériel pour l'aménagement du territoire, le top départ de l'opération de transfert du STNA à Toulouse a été donné le 5 décembre 1991. Il était précisé que l'opération se déroulerait en deux phases. La première devant s'achever fin 1995. La seconde devant être mise en service trois ans plus tard. Paris tenu pour la première phase et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Mandatée par la Direction générale de l'aviation civile, la Direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne lançait immédiatement le processus technique et administratif de construction du bâtiment. Et je remercie vos services, Monsieur le Directeur, pour avoir parfaitement tenu les coûts et les délais de ce grand chantier. Le 6 octobre 1992, le jury présidé par Yves Lambert alors directeur de l'innovation aérienne et actuellement directeur général de recontrôle, retenait le projet de l'équipe toulousaine, Laroui et SICRE Saint-Paul. Je tiens à féliciter l'architecte pour la qualité de sa réalisation et à le remercier pour avoir pris en compte les données complexes de notre programme. Il nous a donné un bâtiment à la fois agréable et fonctionnel qui, sans ostentation, nous propose un cadre de travail de grande qualité. Quelques mots, si vous le permettez, sur notre service. Créé en 1961, le STNA est l'un des services techniques centraux de la Direction générale de l'aviation civile. Il travaille principalement pour le compte de la Direction de la navigation aérienne, étudiant et réalisant les programmes d'équipement des organismes de contrôle du trafic aérien. Les radars, les radiocommunications, la radionavigation, les transmissions et l'informatique appliquée au contrôle du trafic aérien sont autant de compétences qui nous sont largement reconnues. Nous sommes également les experts de la Direction générale de l'aviation civile pour la certification acoustique des aéronefs et pour le développement et l'homologation des équipements radioélectriques embarqués. Enfin, nous sommes chargés sur les aérodromes de mettre en place les équipements de sécurité incendie, de balisage lumineux, de prévention des risques présentés par les oiseaux ainsi que de réaliser les mesures de surveillance de la qualité de l'air. Le service comprend aujourd'hui 460 agents de l'État et accueille dans ses locaux environ 200 ingénieurs de sociétés de services. Nos implantations actuelles dispersées sur une demi-douzaine de sites en France, principalement en région parisienne, ont considérablement grevé nos capacités de fonctionnement. Le rassemblement du STNA sur un site unique permettra de fédérer le service et facilitera la communication permanente indispensable entre ces divers départements. Le programme immobilier que vous avez sous les yeux représente environ 15 000 m2. Il est installé sur une emprise frontière de 15 hectares. Il a été réalisé pour un coût de travaux de 122 millions de francs auxquels il convient d'ajouter les frais d'études, de maîtrise d'œuvres, d'équipements et de mobilier, ainsi que les frais d'acquisition domaniales pour lesquels je tiens à saluer l'effort tout particulier des collectivités locales. Il s'agit finalement pour cette première phase d'un investissement global de l'ordre de 200 millions de francs. J'ai le plaisir de pouvoir affirmer que la plus grande partie des travaux a été effectué par des entreprises implantées en région toulousaine. Elles sont présentes aujourd'hui parmi nous et je les félicite au nom du service pour la qualité du travail accompli. Notre réunion d'aujourd'hui est aussi l'occasion de célébrer le lancement récent de la seconde phase de délocalisation du STNA. Cette deuxième et ultime phase représente un investissement du même ordre de grandeur que la première phase et devra s'achever à l'automne 1998. Le STNA accueillera alors à Toulouse plus de 750 personnes. Ceux qui le souhaitent pourront aller voir la maquette qui est située derrière moi et qui montre comment les futurs bâtiments de la deuxième phase s'intégreront au bâtiment actuel. Je ne voudrais pas conclure sans insister tout particulièrement sur les aspects humains de ce transfert de Paris vers Toulouse. Quelques chiffres sont éloquents. Cet été, le parc immobilier de Toulouse et de sa région a su accueillir près de 250 familles du STNA. Cela représente près de 150 jeunes inscrits dans les établissements scolaires depuis la maternelle jusqu'aux grandes écoles réputées de Toulouse. Si nous pouvons aujourd'hui admirer le nouveau confort professionnel offert à nos agents, il ne faut pas oublier non plus la qualité de vie qu'offre la région toulousaine et qui a su séduire les familles. Sous votre impulsion, monsieur le préfet, certains organismes se sont mobilisés pour prendre en compte les difficultés de nos agents dans la recherche d'emploi pour leurs conjoints. Une convention a été passée avec l'Agence nationale pour l'emploi. Les collectivités locales ont eu une écoute attentive vis-à-vis des demandes formulées par nos partenaires. Je tiens notamment à remercier la Société Sud Mobilité qui nous a accompagnés dans cette délocalisation. Si les emplois publics ou parapublics pour les conjoints sont en bonne voie d'être satisfaits, et j'en remercie une nouvelle fois monsieur le préfet et ses services, il reste cependant des difficultés pour un certain nombre d'emplois dans le secteur privé. Je profite de cette grande assemblée et des décideurs de notre région pour vous inviter à être attentifs aux demandes formulées par nos agents. Cela reste pour nous un point crucial. Je vous remercie par avance des efforts que vous pourrez faire pour faciliter les recherches d'emplois de chacun. Et avant de vous céder la parole, monsieur le ministre, je tiens à vous remercier au nom de tous les personnels du STNA d'avoir accepté de venir inaugurer nos locaux aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements